Procès des assistants du RN, Retailleau juge que Marine Le Pen n'est ni en dessous des lois, ni au-dessus. Marine Le Pen estime que la peine d'inéligibilité de cinq ans requise à son encontre est là pour entraîner sa mort politique. Bruno Retailleau y est lui aussi allé dimanche de son commentaire sur l'épée de Damoclès judiciaire qui menace Marine Le Pen. Et pour le ministre de l'Intérieur, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale n'est ni en dessous des lois, ni au-dessus. La semaine dernière, Marine Le Pen avait pour sa part estimé que la peine d'inéligibilité requise à son procès équivalait à réclamer sa mort politique. Pour Retailleau, le peuple doit avoir le dernier mot. Cette position de la députée est-elle une façon pour elle de mettre « la pression » sur les juges ? A-t-on demandé à Bruno Retailleau au grand jury RTL M6 Le Figaro au public Sénat ? « Il y a un jeu de rôle, bien évidemment, et il y a une communication qui est politique », a répondu le ministre, refusant de commenter le fond de l'affaire au nom de la séparation des pouvoirs. « En démocratie, le peuple doit avoir le dernier mot mais il y a des règles de droit qu'on doit appliquer », a-t-il aussi rappelé. Mercredi au procès des assistants parlementaires d'eurodéputés du Rassemblement national, l'accusation a requis à l'encontre de Marine Le Pen cinq ans d'emprisonnement dont deux enfermes aménageables, et une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate. Un verdict pas avant plusieurs mois C'est simplement un réquisitoire, a martelé Bruno Retailleau, alors que les plaidoiries de la défense doivent commencer ce lundi, et que la décision du tribunal ne sera rendue que dans plusieurs mois. Ne soyons pas trop rapides, laissons Marine Le Pen se défendre, elle en a parfaitement le droit. L'avocat de Marine Le Pen plaidera devant le tribunal correctionnel au dernier jour du procès, le 27 novembre, au lendemain de la défense du Rassemblement national.